qu'on a crié le 28 mars 2019 mesdames et messieurs merci de l'attention et bienvenue dans cette édition d'envoi silo sauvet au vertu la conakry il s'adourent dans la zone économique spéciale elle est animée par les experts internationaux le chef de l'état en fousser un patron dit un courage et passion qui va favoriser la mise en place de la zone économique 14 le pays la construction de deux ports à 4 ou marques et à tout le monde est pourtant un geste de l'expression et des parcs la société wayne et africa se porte bien le conseil d'administration apprécie les résultats en Russie en sommaire accord l'agence nationale de régulation des jeux en guillemets engage la lutte contre les parieurs clandestins des machines à flou incinérés et des poudreurs fraqués l'opération se passe à quelqu'un mesdames et messieurs bonsoir merci de l'attention le chef de l'état professeur afakonde a présidé ce jeudi les travaux de la table ronde sur les zones économiques spéciales cette table ronde vise à fournir aux décideurs et autres intervenants dans le secteur des informations relatives sur l'import des informations donc sur l'importance de la zone économique dans le développement du pays cet espace d'échange est animé par des experts internationaux voici le compte rendu de ibraïma keïta sur l'initiative du président de la république professeur afakonde la guinée s'est dotée en 2017 de sa première zone économique spéciale dans la région de bouquet comme projet pilote cela dans l'optique de la mise en place d'autres zones économiques spéciales dans le pays ce que explique d'ailleurs la tenue de cette première de la première table ronde sur les zones économiques spéciales ils sont les espères venus de l'éthiopie du maroc de la chine du rwanda du kenya de l'afrique du sud et du gabon ainsi que de l'organisation des nations unies pour le développement industriel de l'union africaine de la bade de la bide et de la sfi pour prendre part à cette rencontre économique une rencontre qui va réfléchir sur entre autres le cadre juridique et institutionnel la planification l'aménagement le développement des zones économiques spéciales ainsi que de l'appui aux communautés mais qu'est ce qu'une zone économique spéciale c'est une aire géographique délimitée dans laquelle l'état qui la crée applique un régime légal et réglementaire plus avantageux pour les acteurs économiques différents du régime appliqué dans le reste du pays les zones économiques spéciales donc ont l'avantage d'être soumise à un cadre d'investissement spécifique plus attractif pour les entreprises qui font le choix de s'y installer elles y bénéficient d'une main d'oeuvre qualifiée accessible de terrain et d'immobilier à des prix défiant toute concurrence mais aussi de bonnes infrastructures notamment les services collectifs d'accès aux facteurs techniques de production d'électricité aux télécommunications gestion des déchets etc la présente table ronde marque ainsi le départ de la guinée pour assurer un développement harmonieux à l'image de certains pays comme la chine elle s'inscrit dans le cadre des réformes du gouvernement dans l'exécution du plan national de développement économique et social 2016-2020 mais quels sont les avantages liés à la mise en place des zones économiques spéciales L'objectif de la ZES est donc de multiplier et diversifier les investissements dans une zone géographique limitée Mesdames et messieurs, la ZES de Bocquet sera composée d'une zone industrielle qui permettra d'une part d'installer et de développer des industries à fort potentiel comme l'industrie manufacturière ou l'industrie textile La transformation de la production agricole réduira les importations et contribuera à atteindre l'autosuffisance et la sécurité alimentaire conformément à la vision de M. le Président de la République Les agropoles permettront de promouvoir la concentration d'entreprises agro-industrielles dans une zone spatiale délimitée, intégrée ou annexée à des zones de production primaires dotées d'un environnement d'affaires amélioré et connecté à l'intérieur du pays et aux régions d'exportation L'ambition des ZES, particulièrement celle de Bocquet est de faire de la Guinée un hub de transport et logistique de référence de la sous-région grâce aux six frontières que le pays partage avec les pays voisins Le parc industriel et logistique, qui représentera 40% de la surface de la ZES de Bocquet permettra de profiter de la connectivité directe des trois ports commerciaux et miniers à potentiel multi-usage Enfin, il est prévu un hub technologique qui permettra d'accélérer la transformation numérique du pays notamment en favorisant l'émergence de start-up guinéennes compétitives En plus d'être un scandale géologique, la Guinée est surtout un scandale agricole C'est pourquoi, depuis quelque temps, le gouvernement donne la force à ce secteur porteur de croissance Pour le chef de l'État, la mise en place des zones économiques spéciales est une chance à saisir Pourquoi la zone économique ? Nous avons constaté qu'aujourd'hui, avec les ports en eau profonde de plus en plus les bateaux qui amènent de bauxite sont de trop gros bateaux Ils partent plein de bauxite, ils retrouvent vides On s'est dit, mais au fond, pourquoi ne pas utiliser le port de Kamsa Comme un hub, les conteneurs qui vendaient pour la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria pourraient venir en moins de coups Puisque les bateaux deviennent vides Ils peuvent transporter un conteneur à un faible coût Et arriver à Kamsa, on transporte Ça, c'est la première idée Mais la même chose peut servir pour importer des usines C'est pourquoi, nous avons fait appel à la société qui a fait les zones économiques dans beaucoup d'autres pays Pour lancer notre programme économique Mais étant donné l'insuffisance de l'industrie humaine que nous avons Il est extrêmement difficile de lancer cet aspect quand nous avons décidé De faire appel à nos amis des pays qui ont réussi Afin de voir leur expérience, de nous insurer leur expérience Des aspects positifs ou des aspects négatifs Afin de donner le plus de chance à notre zone économique Ce qui nous expliquera de zones industrielles Qu'on fera dans les autres régions comme du Bréca Nous remercions nos frères de la BAD Qui nous aide qu'en plus de la zone économique Nous ayons une zone industrielle Parce que la BAD nous accompagne pour les plateformes agricoles Nous avons déjà deux plateformes Une en Kamsa Et une en Haute-Guinée Évidemment, frère C'est récemment, je préférais Que les deux zones économiques se fassent en Haute-Guinée Au Foutard Les régions les plus pauvres Mais évidemment, en tant que banque On a voulu faire là où c'est facilement rentable Bon, c'est ce que je comprends en tant que banquier Donc, il est extrêmement important pour nous aujourd'hui De mettre en valeur et nos ressources minières Et nos ressources agricoles Parce qu'on dit souvent que la Guinée C'est un scandale géologique et un tangar agricole Il faut que ce scandale qui n'a pas été bénéfique Devene maintenant un avantage pour la Guinée C'est pourquoi nous avons donc décidé De faire la zone économique En plus des zones industrielles Que nous ferons dans d'autres régions Et nous espérons qu'avec vos expériences Nous pourrons réussir notre zone économique Car nous voulons que réellement Les richesses de ce pays profitent Alors la population de Guinée Ce n'est pas normal qu'un pays Qui a autant de ressources minières Autant de processus agricoles Aient un niveau de vie aussi bas La Guinée a encore un paradoxe Si vous voyez qu'on a créé Vous prenez des vieux quartiers Comme Carloum, Dixine et Matam C'est des bidonvilles Des maisons qui étaient conçues Avant la deuxième guerre mondiale Si vous allez vers Coulombayor C'est autre chose Vous voyez des immeubles 15 états, 15 états, etc. Même table qu'on a créé Ça fait deux qu'on a créés C'est pourquoi nous avons décidé De faire des maisons sociales Maisons abordables Afin de faire déménager les gens De ces quartiers et de les construire Pour qu'on ne soit plus un pays de paradoxes Il faudrait donc faire un peu d'histoire Pour que vous connaissiez pourquoi Ce pays que vous visitez Qui a tant de potentialité Est encore un peu en retard Avec ces espères Venus de plusieurs pays Et autres institutions Cette table ronde Permettra de donner un coup de fouet A la politique des zones économiques spéciales En vue de l'élaboration d'un projet de loi Qui doit tenir compte De tous les aspects liés A l'opérationnalisation Et au fonctionnement de ces zones Et puis dans un instant Vous suivrez le compte rendu complet Du Ibrahima Keita Dans la rubrique Info Plus Après ce journal La société Winning Africa Port Vient de tenir son conseil d'administration À Kamsar Dans la préfecture de Bokeh A l'issue des travaux Les comptes de Winning Ont été validés Aucune anomalie N'a été signalée La société se porte du bien A 4 ans d'existence Elle a réalisé 2 ports miniers A Katuguma et Doupilon Tchernous Madialo Fait le point Dotée de la plus grande réserve De Bauxite au monde La Guinée Veut occuper la première place Dans le classement Des pays exportateurs De cette richesse minière Ces dernières années Elle a considérablement Augmenté sa production Grâce à d'importants investissements Dont ceux de la société minière De Bokeh Le pays n'est plus loin De ses ambitions Et peut compter sur Le soutien renouvelé Des actionnaires de Winning Africa Port Réunis En conseil d'administration Ce sont eux Qui assurent Le transport de la Bauxite guinéenne Vers la Chine Avec la SMB Pour 2018 La Guinée C'est hissée Au deuxième rang mondial Des exportations Grâce aux efforts Du consortium Puisque nous avons A nous seuls Exporté un peu plus De 40 millions de tonnes 42 millions de tonnes Exactement en 2018 Nous comptons exporter A peu près Un peu plus Peut-être 50 millions En 2019 Donc la Guinée Se rapproche De la première place Se rapproche De la première place Qui est l'Australie A 85 millions de tonnes La présence La présence des actionnaires Augure de belles perspectives Yatai Port Société d'Etat Spécialisée dans la construction De ports Le plus grand producteur D'alumines au monde Winning Un des plus grands transporteurs Maritimes au monde Et UMS Entreprise guinéenne Spécialisée dans la logistique Leurs efforts combinés Favorisent la réussite Du projet SMB Le développement du secteur porteur En Guinée Et la croissance économique Aujourd'hui Winning Allianz-Sport a investi En Guinée Dans les comptes de la Guinée Plus de 250 millions de dollars A date d'aujourd'hui Avec un chiffre d'affaires De plus de 1300 milliards De francs guinéens Ce vendredi Il va être lancé Les travaux de construction Du chemin de fer De plus de 130 kilomètres Qui va donner Une autre dimension Au projet Une nouvelle étape Dans le développement De la SMB Pour contribuer A l'essor Du secteur minier guinéen Revue annuelle Conjointe 2018 De la coopération Entre la Guinée Et le système des Nations Unies Au cours de la rencontre Les réalisations De l'institution Ont été passées au PNF Elles portent Sur la promotion De la bonne gouvernance Et les services sociaux De base Le système des Nations Unies Compte renforcer son appui Pour les prochaines années En Guinée Ousmane Barre Le système des Nations Unies Dans la dynamique D'accompagner la Guinée A atteindre ses cibles De développement De développement D'ici à 2022 A la faveur de cette Revue annuelle Conjointe Les réalisations De l'institution En 2018 Sont déclinées Elles portent Sur la promotion De la bonne gouvernance Et des services sociaux De base L'amélioration De la sécurité alimentaire Et la gestion durable De l'environnement Et l'autonomisation Des couches vulnérables Le plan national De développement économique Et social Est la boussole Qui sert Au système Des Nations Unies Pour aligner Ces actions Conjointes De toutes les agences Présentes En Guinée Ou non résidentes Certaines de nos agences Sont par exemple A Dakar Mais viennent en appui A des programmes En Guinée Cette revue annuelle Conjointe Regroupe les agences Du système des Nations Unies Et les cadres Du ministère De la coopération L'objectif De cette revue C'est de s'assurer Que nous atteignons Exactement cela A travers la bonne gouvernance A travers Tous les droits humains Et toutes les actions Qui permettent A notre pays D'être sur l'agenda global Comme un pays modèle Et comme un pays Où il fait bon vivre Ces travaux de groupe Sont répartis En fonction Des 4 groupes De résultats Du plan cadre Des Nations Unies D'aide au développement Le plan opérationnel De travail 2019 De chaque parti Sera présenté En séance A plénière Pour validation A plus bref En y marche Le premier ministre Chef du gouvernement A rencontré Abiljan Son homologue ivoirien Amadou Gankoulibaly Les deux hommes Ont manifesté Leur volonté De renforcer Les relations De coopération Entre la Guinée Et la Côte d'Ivoire Ils ont aussi évoqué Les sujets De préoccupations Continentales Et internationales A préciser Que le premier ministre Docteur Ibrah Makassoury Fofana a regagné Conakry ce jeudi Des informations Rapportées par notre Envoyé spécial Momel Amin Solano Conakry abrite Depuis hier La première réunion Des experts Du réseau africain Des institutions Et fonds De formation professionnelle De l'Afrique de l'Ouest En ligne de mire La préparation De la onzième Assemblée générale Du réseau Qui se tiendra Ouagadougou Au mois d'avril prochain Moussa Komara Réunion de tous les enjeux Pour ces dix experts Venus de l'Afrique De l'Ouest Et du centre Durant trois jours Ils vont tenter De ressortir Un plan de validation De formation professionnelle 2019 Et de préparer La onzième Assemblée générale Du réseau africain Des institutions Et fonds de formation Professionnelle De l'Afrique de l'Ouest Et du centre Afro Qui va se tenir En avril prochain Il y aura la mise en place D'un programme Régional d'insertion Des jeunes Par l'apprentissage Des métiers Et ça c'est le véritable enjeu Mais un programme Régional qui couvre Onze pays Vous savez Ca va être la première fois Que ça se fait Et par ce programme Le Afro Va se positionner Stratégiquement Comme le leader De la formation professionnelle Et l'apprentissage En Afrique L'objectif pour le réseau Est de devenir un levier incontournable De lutte contre le chômage Et le sous-emploi Qui frappe de plein fouet Les jeunes du continent Mieux booster le capital humain A travers une formation des qualités Nous voulons faire de ce comité là Un véritable vivier du fonctionnement De notre réseau Puisque aujourd'hui Les défis sont immenses A travers l'Afrique Rien que ce problème De l'immigration Qui touche fortement Notre jeunesse Il y a lieu En tout cas De rassembler Toutes les énergies Toutes les forces Pour que nous agissions ensemble Dans un cadre Plus organisé Dans le cadre du Afro Pour faire face A ce défi d'immigration En Guinée Le défi reste le même C'est pourquoi Les autorités en charge De la formation professionnelle Salutent ici Les efforts de ces réseaux Qui s'investissent Dans la qualification De ressources humaines Depuis sa création En 2006 A Cotonou Il est très intéressant Que la capacité Ou alors les compétences Qui sont les premiers éléments Nécessaires Pour être employés Soient donnés De façon partagée Que les différents pays africains Aient les mêmes compétences A donner aux jeunes africains Aient les mêmes démarches De formation technique Et professionnelle Ce qui permettrait Une intégration Non seulement sous-régionale Mais même régionale Et pourquoi pas Toute l'Afrique entière Au terme De cette toute première réunion Des experts du réseau Un programme raisonnant Des formations Et d'emplois Pour des jeunes Du continent sera élaboré L'idée Est de freiner le chômage Et l'asivité des jeunes En Afrique Dans l'actualité encore Comment préparer Les jeunes A affronter le marché De l'emploi La question était au centre D'une formation De 8 jours La rencontre a permis Aux participants De renforcer leurs connaissances En nouvelles technologies De l'information Et de la communication A travers l'ATIS Suivez Le reportage De Bakary Bambakondi L'emploi jeune Une des priorités De l'Etat guinéen Pour y parvenir Les jeunes Ont intérêt A maîtriser La quatrième révolution mondiale C'est-à-dire Les nouvelles technologies De l'information Et de la communication D'où cette initiative De l'Institut supérieur De la formation A distance Isfada Quels sont les jeunes Quels sont les jeunes Quels sont les profils Des étudiants Qui vont entrer Dans l'ATIS Ces 18 participants Venus de différentes institutions D'enseignement supérieur Et du monde professionnel guinéen Sont désormais Sont désormais outillés Dans l'amélioration De la capacité d'analyse En matière de design De formation Mais aussi A la création Des référentiels De compétences Qu'ils doivent de multiplier Au sein de leur campus Respectif Nous sommes vraiment Outillés Dans l'élaboration Dans la conception Et le développement Des référentiels Des référentiels De formation Que nous allons Mettre en valeur Dans nos Différentes institutions D'enseignement supérieur Toutes les entreprises Aujourd'hui Sont à mutation Dans le monde Et notamment En Guinée Vers des services Adossés au numérique Il faut donc Des acteurs Pour préparer les travailleurs Et des acteurs Pour amorcer Et conduire ce changement La LATIS Par le biais de l'ISFAD A formé et accompagné 200 étudiants Dont 40% Des filles et femmes Certifiés Dans les modules De technologie De l'information Et de la communication Pour l'éducation Qui de nos jours Du quotidien Des chercheurs D'emploi En déplacement Le ministre d'Etat Ministre de la justice Gardesso Poursuit sa tournée A l'intérieur du pays Après Kisidougou Le ministre Et sa suite Ont été reçus Par les populations De Gekedou Et de Masanta Il était question D'échanger Sur les progrès Enregistrés Dans le cadre De la gouvernance judiciaire En Guinée Au cours de ces différentes rencontres Maître Cheikh Sako A rappeler au magistrat Les exigences De la profession Le point avec Mamadi Ternakamisoko Pour obtenir les audiences criminelles Donc Avec Tout de suite La discussion Du ministre d'Etat De la justice Gardesso Il va mettre des moyens A notre disposition Et dans les prochains jours On va débuter Les audiences criminelles A Masanta Au delà des sages De Masanta On a eu Une réunion De travail Avec les magistrats De Masanta Je rappelle Qu'il y a 6 magistrats A Masanta Un président Un procureur Et 4 autres magistrats On est passé De 2 à 6 Et Masanta Est passé D'une justice de fait A un truc dans la première instance Donc J'ai donné des instructions Pour que Les audiences criminelles Débutent assez rapidement A Masanta Et ça c'est très important Il faut que La population de Masanta Assiste aux audiences criminelles Il n'y a plus besoin D'aller à Zérecorée Pour juger les faits criminels Ca sera fait à Masanta Donc c'est le message Essentiel Que nous avons apporté A cette ville de Masanta Sans compter Les infrastructures C'est à dire Une prison à Masanta Et D'autres infrastructures Liées au logement Des magistrats Autre sujet évoqué La récente session disciplinaire Du conseil supérieur De la magistrature Qui s'est soldée Par la sanction De plus d'une dizaine De magistrats Et l'âge Mamad Giansouare Membre du conseil Des disciplines Rappelle les exigences Dont sont soumis désormais Les magistrats Dans la pratique du droit Partout où nous sommes passés Il y a eu Un thème central Qui a été la trame De notre intervention C'est le Le rappel Des idées fortes Comme celle De la bonne gouvernance judiciaire Et de la lutte Contre l'impunité Avant Masanta Le garde des Sceaux A fait escalader Kedou Avec les populations Et les magistrats Il a été question Des réformes intervenues Dans le secteur Une invite a été faite Aux citoyens De croire En leur justice La croisade Contre les parieurs Clandestins Se poursuit Après Konakry Les personnes qui se livrent A ces jeux Sont traquées Les machines à sous Viennent d'être incinérées A Carifamoria Dans la commune urbaine De Cancan Les nouvelles autorités De l'agence de régulation Des jeux Renforcent la lutte Contre cette pratique Dans le pays Explication Valéluia C'est la deuxième opération D'incinération Des machines à sous Clandestines Que procède l'agence De régulation des jeux A moins des mois Un exercice qui prouve La ferme volonté Des nouvelles autorités A lutter contre Les paris clandestins Sur le territoire national Le 28 février dernier Sous la coordination De madame la directrice Générale de la Lounagui Nous étions à Koya Pour l'incinération De 120 machines clandestines Aujourd'hui Nous voilà à Cancan Pour procéder A l'incinération D'une dizaine de machines Les machines Que vous voyez là Ce sont des machines Qui ont été saisies À Kouroussa Au Cancan Et Sigeri Cette campagne Est aussi initiée Pour mettre fin A l'affût des capitaux Souvent causés Par les paris illicites Surtout quand on sait Le rôle Que joue cette institution Dans l'amélioration Des finances publiques En Guinée Cette incinération S'inscrit Sur la droite ligne De madame la directrice générale De la Lounagui Pour lutter Farouchement Contre les clandestins Contre les fraudeurs Cela permettra Cela permettra A nos opérateurs Légaux D'investir davantage Cela permettra Aussi à la Lounagui D'accroître La recette de l'Etat Donc Cela fait partie De l'objectif De la Lounagui A travers cette campagne La Lounagui Vaut marquer sa présence Dans la lutte Contre les paris illicites En Guinée Une pratique Souvent nuisible Aux sociétés de Paris Légaux Et puis les guinéens De la diaspora Vivant au Libéria Réitèrent leur soutien Aux actions Du chef de l'Etat Professeur Alpha Conde Une émission d'RPG Arc-en-ciel Vienne de séjourner A Moravia Pour prendre langue Avec les structures Des partis majoritaires On écoute Bengali Kourma Ministre conseiller A la présidence La République Après le 8 mars A Ziré-Koré J'avais déjà une invitation De nos compatriotes guinéens Qui vivent sur le territoire libérien Parce que c'est des millions De guinéens qui existent Ce sont ces guinéens Qui ont vu les réalisations Du professeur Alpha Conde Qui hier Quand il voulait venir ce jeu Il fallait faire des semaines Aujourd'hui c'est le même Ils viennent déjeuner Et puis c'est le retour Ils m'ont écrit Qu'ils se sont retrouvés Avant ils ne votaient pas Mais ils ont vu Les réalisations Du président de la République Il faut qu'ils sortent A la face du monde Pour dire que c'est des guinéens Ils apprécient Et ils ont fait des associations Dans tout le pays Pour pouvoir soutenir Le professeur Alpha Conde La protection de l'environnement Préoccupe les chercheurs Le département En fait son cheval de bataille Le ministre de l'enseignement supérieur Et de la recherche scientifique S'est rendu à Boursou et à Ziella Pour voir les réalités Francis Collier Reportage Sous les pieds de Monemba Deux centres de recherche Se préoccupent de la préservation De l'écosystème La station scientifique De Monemba Veille à la protection De l'environnement Pour des fins de recherche scientifique L'institut de recherche environnementale De Boursou Quant à lui Centre ses recherches Sur les chimpangers Une ceinture verte En reconstitution Doit relier Les Monemba Au Mont Ban Pour conserver L'habitat naturel De ces primates Dans tous les lieux Nous avons Observé que Bien qu'il y ait des efforts A été faits Nous devons encore En faisant davantage La formation Et l'équipement De nos La formation des chercheurs Mais aussi l'équipement De nos centres de recherche Pour pouvoir Réaliser leur plein potentiel Que ce soit Au niveau De Monemba Que ce soit Au niveau De l'IREM La recherche sur les chimpangers Ou de SIRIT La recherche sur les maladies infectieuses Et donc Le gouvernement Est décidé A mettre les moyens nécessaires Et particulièrement Le président Mène l'accent Sur la recherche Maintenant En plus de l'enseignement Parce que Enseignement sans recherche Ne peut pas Nous donner de très bons résultats Donc les deux vont ensemble Et ça C'est une volonté Une volonté du président Que nous allons traduire Dans la politique L'enseignement supérieur De la recherche scientifique A Moata Dans la préfecture L'IRVAG Fait des richesses Sur les aboutis Appelés au lacode Et assiste La population A l'élevage De ces espèces Le ministre Aboula Yeroubalde A aussi visité Le centre international Des recherches Sur les infections tropicales Et le CREDES Centre de recherche Et de documentation Environnementale Des Éricorées Voici à présent La nouvelle nationale Traité sous forme de Télégramme Animage Avec Abraham Christophe Conte Et Bernard Tungu La ministre de la coopération Et de l'intégration africaine A reçu successivement En audience Les ambassadeurs De l'Argérie De la Turquie Et des Etats-Unis D'Amérique C'est dans le cadre De la première prise Des contacts De cette diplomate Avec Dr Dienekita Au centre des débats Le raffermissement Des liens D'amitié Et des coopérations Entre la Guinée Et ses Etats Il s'agit d'une visite De courtoisie A madame la ministre De la coopération Et de l'intégration africaine Et j'ai saisi cette occasion Pour passer en revue Avec elle Les questions Relevant De la coopération Bilatérale Notamment La commission mixte A l'occasion De laquelle Nous avons mis en place Un important cadre Juridique De coopération Dans l'enceinte De la mairie De Ratoma Les membres De la plateforme Nationale De participation Et d'initiative Citoyenne S'adresse aux élus locaux La communication Porte sur la notion De citoyenneté L'objectif Est d'impliquer Ces élus locaux Dans le combat Pour l'instauration De l'esprit De citoyenneté Dans le pays Nous sommes dans cette Grande campagne De citoyenneté Et à côté de cela Il faut reconnaître Que pour dire un citoyen Ou pour parler d'un citoyen Il faut la carte D'entité nationale La lutte aujourd'hui Est d'aider A ce que Nous combattions La fabrication Des fausses Et que chaque Guinée Est une carte D'entité nationale Pour clôturer Le mois De la femme en beauté Les travailleurs Du ministère De l'économie Et des finances Échange sur les questions De jarre Et d'équité Ces femmes Travaillent En faveur De l'autonomisation De la femme Telle que prônée Par le chef de l'Etat On a décidé de regrouper Toutes les femmes Du ministère De l'économie Et des finances Et les femmes Du ministère Du budget Dans l'objectif De parler Du service Équité Du ministère De l'économie Et des finances Un service qui est méconnu Du personnel du ministère De l'économie Et des finances Mais plus particulièrement Les femmes C'est la journée De forte mobilisation Des femmes De Dabis Elles profitent Du mois De la femme Pour se rencontrer Et discuter Des voies et moyens A mettre en place Pour leur autonomisation Une autonomisation Qui devrait contribuer Au développement local De cette commune rurale De la préfecture De Beaufort C'est le fête des femmes Et c'est le fête Nous allons profiter Pour encourager les femmes Pour qu'elles puissent Vraiment s'unir De travailler Dans la main Pour l'intérêt De la salle Avec la puissance Sans Sando Une sous-préfecture De Mandiana Les fidèles musulmans Ont célébré Le 34ème Fidaou Au cours de la cérémonie Plusieurs experts En islam Ont pris part A ces rendez-vous annuels Des bénédictions Et prières Ont été Les maîtres mots De cette grande Manifestation religieuse Nous sommes là Pour renforcer l'islam Pour interpeller La jeunesse islamique Pour qu'elles puissent Prendre le courage Pour aider l'islam Et les musulmans Le travail qu'on fait Doit connaître Parce que l'islam N'est pas une religion Disons C'est une religion de paix C'est une religion de sincérité C'est une religion de dignité Dans l'actualité encore C'est une religion C'est une religion Des revenu des 48 GIEU Que nous encadrons Nous encadrons De 20% Donc cela signifie Que l'espoir est permis Pour les autres années à venir Il faut que l'on comprenne Que ces 2,5 millions de dollars Contribuent au développement Des activités génératrices Des revenus Ce qui va réellement Permettre aux populations De se prendre en charge Et d'éviter un peu Le secteur minier S'occuper d'autres activités Le bilan de l'année 2018 Est hautement apprécié Par les autorités En charge du projet d'appui Aux activités génératrices Des revenus Dans la région de Boké Les 40 GIEU qui ont été choisis Ont été structurés Ils ont été formés Le fonds Revolving A été mis en place Les activités ont commencé Et en moyenne Les activités Les revenus générés Ont augmenté De plus de 20% Donc nous sommes Très satisfaits Et nous sommes confiants Que 2019 L'impact sera encore Multiplié sur les populations Durant l'année 2018 29 groupements D'intérêts économiques Ont bénéficié De prêts Sur le fonds Revolving Pour un montant total De plus de 2 milliards De francs guineillants Et puis page noire Avant de refermer Cette édition d'information La grande chancelier Des ordres nationaux De Guinée est en deuil Monsieur Baouma Secrétaire général De cette institution Républicaine A tiré sa révérence A Paris Des suites de maladie Lui se disparut Et resté longtemps Chef de cabinet Du ministère De la communication A cette douloureuse occasion Le grand chancelier Des ordres nationaux De Guinée Informe du peuple De Guinée Que la cérémonie Funèbre du Défense Se dérouleront Conformément Au calendrier Si déçu Vendredi 29 mars 2019 Arrivée du col Par le vol cargo A 18h30 Lundi 1er avril 2019 Levé de la dépouille mortelle A 12h A l'hôpital d'Yasdine Pour la mosquée Faisal Départ de la mosquée Faisal Après la prière de 14h Au cimetière de Cameroun Au suivi des condoléances D'usage Dans la famille du défunt La couverture médiatique Est assurée Par le ministère De l'information En étroite collaboration Avec la grande chancellerie Des ordres nationaux Du Guinée Que son âme Repose en paix Amen Général Kaba 43 Canara Grand croix De l'ordre national Du mérite Paix donc A l'âme De Paouma Voilà C'est la fin de cette édition Dans un instant Au programme Vous aurez l'entretien De Coloma Aboubakar Kamara Reçoit Maître Babou Nyang Géomagicien africain C'est la fin de cette édition A tous Merci de nous avoir suivis Excellente soirée Où que vous soyez d'allemandes La mise en place Bdera Eplei Dix 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 C'est une fois Dix Dix